Bonjour, 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 j'espère que vous vous portez bien, bienvenue à la chaîne L'Homme Bélin Destructive et bienvenue à cet épisode 7 sur l'émission Le Chrétien et l'Argent. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien de votre côté et que la santé, la grâce et la faveur continue à couler dans votre vie. Voilà, donc depuis le Gabon, je suis encore au Gabon, voilà, je suis venu un peu de mon pays d'origine et je suis béni le Seigneur pour les bontées et les grâces que nous vivons pendant ce séjour au Gabon. Et puis, nous sommes, je vois la beauté du Dieu, c'est aussi dans le domaine, c'est de la chaîne. Vous avez vu que nous allons faire une émission à la chaîne d'entrepreneurs chrétiens, nous avons présenté une entreprise chrétienne qui, comment dirais-je, qui, vous avez vu que nous avons présenté par notre émission à la chaîne d'entrepreneurs chrétiens, une entreprise TPE par LG Décor, voilà, qui propose des services de décoration maison, pour base par tout ce qui est tissu, voilà, tout ce qui est tissu africain et c'est très bien, j'ai vu, c'est très beau, il y a beaucoup de services, je vous conseille de les recontacter au numéro qui apparaît maintenant en bas de la vidéo, voilà, et vous serez vraiment béni. Il propose aussi, c'est aussi TPE par LG Décor, il propose aussi des tenues, voilà, des tenues africaines, voilà, et des carnets, des sacs, même vous pouvez louer tout ce qui est table, table, chaise, pour vos événements, ne manquez pas de les contacter, ils sont vraiment efficaces et professionnels, par la grâce de Dieu. Et vous avez vu aussi que avant LG Décor nous avons fait l'émission à la chaîne d'entrepreneurs chrétiens avec grâce royale bijoux, voilà, ne manquez pas de passer vos commandes sur le lien qui s'indique maintenant, voilà, vous pouvez être dans l'Europe et aussi partout, vous pouvez passer commande via ce lien et vous serez heureux d'offrir un bijou à votre mère, votre chérie, votre petite soeur, une personne qui répond à la première collection Femmes Boto-Mita, voilà, voilà, et ne manquez pas en ce moment avec grâce royale, il y a un jeu concours aujourd'hui, vous pouvez gagner en collaboration avec DL Trésor, voilà, vous pouvez gagner des produits, des bijoux et puis des produits de DL, de store pour l'entretien de cheveux, tout ça, voilà, ne manquez pas, partez sur le lien que je vous ai dit, vous allez voir et ce serait tellement intéressant de participer à cela par la grâce de Dieu et n'oubliez pas aussi d'aller encore à notre première entreprise que vous vous représentez, Fadi Esthétique qui est basée au Maroc. Si vous êtes au Maroc, à quel que soit vous êtes pour vous déplacer, par là, à Salé, au salon de coiffure et d'entretien des angles et des pieds, Fadi Esthétique, voilà, les liens se présentent encore ici, partez et prenez rendez-vous et partez vous faire une beauté. Sans plus tarder, nous allons attaquer le vif du sujet, voilà, il y a plein de choses que vous allez vous présenter, je vais faire une vidéo spéciale où je vais présenter les certaines opportunités que nous avons eues, des collaborations et puis des choses nouvelles qui sont en train de se présenter, voilà, donc la prochaine vidéo, la prochaine émission à l'entrepreneur chrétien, nous allons présenter certaines choses et vous allez voir de nouveaux contenus qui sont en train de faire. Je suis au Cap en ce moment, pas pour m'amuser, on est venu pour travailler, pour travailler dans tous les aspects du domaine dans lequel nous avons été établis, voilà, et dans peu de temps, je vais présenter certains contenus parce que nous voyons la main de Dieu. Comme je dis l'entrepreneuriat, je crois que je ne l'ai pas encore dit, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entrer et de prendre possession de la grâce que Dieu a réservée pour vous. Vous savez que Dieu te donnera, quand tu demande, excusez-moi, quand tu demandes du pain, Dieu te donnera de la farine, quand tu demandes, comment dire, du lait, Dieu te donnera une vache, c'est-à-dire que non, Dieu, quand le peuple d'Israël a demandé la manne, la manne venait vers eux, elle était brute. Donc il fallait que le peuple d'Israël aille prendre la manne brute, la travailler pour la consommer, parce que la manne brute était inconsommable. Quand Dieu te donne quelque chose, quand tu demandes peut-être dix millions à Dieu, Dieu va te donner une idée dans laquelle tu vas trouver tes dix millions. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Dieu est le Dieu de grâce, mais Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. La grâce n'exclut pas de travailler, la grâce n'exclut pas de s'améliorer, la grâce n'exclut pas le fait d'apprendre, d'étudier. La grâce est la grâce, la grâce est la faveur, mais dans la faveur tu dois travailler, dans la faveur tu dois aller prendre, faire la chasse pour tuer l'antilope, voilà. La grâce est le fait que Dieu permette que l'antilope soit devant toi pour que tu puisses frapper dessus et après prendre l'antilope, l'amener, débaisser l'antilope, réparer l'antilope et maintenant tu peux manger. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça l'entreprenariat selon la vision des écritures, quand on va dans les écritures, il faut entrer pour prendre, entreprendre, entreprendre, il faut entreprendre, voilà. Entreprendre, il est par deux verbes, le verbe entrer et le verbe prendre, voilà. Donc, tu dois entrer là où tu as été établi, là où tu as été oint, afin de prendre ce dont tu as besoin. J'ai eu le temps d'intervenir dans une assemblée ou pendant dimanche et j'ai expliqué, j'ai expliqué en fait que Dieu n'exauce pas nos sujets de prière. Moi, ça m'a secoué quand j'ai vu qu'ils étaient scripturés, j'ai vu dans les écritures, j'ai dit mais Seigneur, on se détend. Dieu n'exauce pas nos sujets de prière. Dieu exauce nos besoins, ok? Voilà. Pierre est venu vers l'homme qui était paralytique, qui demandait de l'argent, mais Pierre a dit, je n'ai ni d'or, je n'ai ni l'or, ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Christ Jésus. Tu lèves tes marchés. Non, c'est-à-dire qu'en fait que non, ça veut dire tout ça sous-entend en fait que ton véritable besoin, ce n'est pas l'argent. Ton véritable besoin, c'est que tu te lèves. Donc, ce que tu attends de moi, là, je ne te le donnerai pas parce que ce n'est pas ton besoin. Ton besoin, c'est que tu as besoin de guérison, pour que tu sortes de ta paralysie, afin que toi-même, tu ailles travailler pour recevoir l'argent que tu chènes. Vous voyez pas ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu, Philippien nous dit, non, présentez vos besoins à Dieu et la paix du Seigneur soit votre partage. Donc, Dieu exauce notre besoin. Donc, dans l'entreprenariat, il faut entrer pour prendre ce dont tu as besoin. Alors, c'est le moyen, vraiment, je vais vous dire la vérité, j'ai compris que l'entreprenariat est le moyen, le moyen ou la stratégie de Dieu pour sortir de l'ordinaire sur le plan financier. Tu as une vie financière ordinaire. Dieu met sur toi l'entreprenariat afin de sortir de là pour que tu deviens extraordinaire. Tu gagnes peut-être 200 euros par mois. Dieu met sur toi devant, Dieu te donne la stratégie de l'entreprenariat pour recevoir 1 000 euros par mois. Tu gagnes 1 000 euros par mois et tu sais que 1 000 euros ne te suffit pas. Le moyen par lequel de sortir de là, de sortir de ce niveau des revenus, il met sur toi la stratégie de l'entreprenariat afin que tu puisses recevoir 3 000, 4 000 euros de plus des 1 000 euros que tu reçois. Donc, l'entreprenariat est vraiment la stratégie de Dieu pour pouvoir sortir des revenus ordinaires. ordinaires. Donc, si les revenus que tu reçois commencent à te fatiguer, tout cela, tu cherches peut-être une promotion. Super, super, mais la stratégie de Dieu, c'est de rentrer dans l'entreprenariat pour pouvoir entrer dans la dimension surnaturelle. Toutes personnes qui sont rentrées dans la stratégie de l'entreprenariat, ils ont tous témoigné, comment dirais-je, la porte qui a été ouverte, la manne surnaturelle qui a été manifeste beaucoup plus. Je veux dire, écoutez, ne soyez pas des mendiants, je suis au rapport, j'ai pris un peu froid, donc c'est pour ça qu'un bon moment de temps, je n'ai pas trop fait des publications parce que j'étais un peu faible au niveau de la santé. Là, c'est par un mot pour vous que j'essaie un peu de me lever et vous partager cette parole parce que tu as besoin d'entendre cela. Ne sois jamais mendiants dans la vie, ne sois jamais mendiants, ne sois jamais, ne vendez jamais votre gloire, ne vendez jamais votre dignité. Je vous dis la vérité, ne le faites jamais parce qu'en le faisant, vous êtes en train de vendre une chose que le Seigneur, la gloire que Dieu vous a donnée. Voilà, vous savez que quand le diable venait tenter Jésus, il a dit si tu te prosternes, je te donnerai tout le royaume parce que cela m'a été donné. Il y a beaucoup de nous, nous nous prosternons devant l'adversaire afin de lui donner la gloire qu'il y a en nous. En fait, le royaume que le diable proposait à Jésus, ce n'était pas ce royaume. Il n'était pas propriétaire, il n'était pas héritier de ce royaume. Vous voyez un peu, le diable s'enrichit au travers de la grâce qui en doit. Parce que la richesse, elle est d'abord spirituelle. Et quand chaque être humain vient sur la terre, elle vient avec, cet être humain vient avec une richesse. La richesse est d'abord spirituelle. C'est pour ça que, à Jésus, l'homme et l'argent m'appartiennent. L'homme et l'argent m'appartiennent. M'appartiennent qui? L'homme et l'argent appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Jean chapitre 4 dit que, comment dirais-je, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si celui qui a un esprit dit que l'homme et l'argent appartiennent, c'est-à-dire que l'homme et l'argent est d'abord spirituelle. Donc, chaque être humain qui vient sur la terre vient avec une certaine richesse. Et ta richesse se trouve dans ton esprit. Donc, quand tu vends ton âme, tu vends ton âme, tu fais des pactes démoniaques pour pouvoir t'enrichir, en tout cas, la soi-disant richesse que cet ayant te donne, cet ayant démoniaque te donne, maçonnique, etc. En fait, c'est ta richesse, en fait. Il puisse dans tes capacités et te donner une portion de ce qui est en toi véritablement. Alors que si tu actives, il y a des principes diversifs. Si tu actives d'abord, d'abord il faut marcher dans le bon chemin. Si tu actives le principe du travail, le principe de l'entrepreneuriat, tu vas te rendre compte que ceux que l'autre côté là-bas, par des pactes bizarres, vont te donner. Et d'abord, ils vont te donner une partie, ils vont récupérer par une autre main et tu vas finir comme un mal propre. Et si au Gabon, je reçois beaucoup d'enseignements sur la vie et j'en parle tout le temps avec des personnes proches, on dit, mais vraiment, même la situation qui se passe au Gabon, c'est tout est dans ce debout. Comment des personnes, on parle de ce qui est public aujourd'hui, comment par exemple la première dame, l'ex-première dame du Gabon, comme je vous disais, l'ex-première dame du Gabon, qui a eu 14 ans de gloire, même bien avant, 14 ans de gloire, qui avait tout ce qu'elle voulait, aujourd'hui elle est en prison. son fils est en prison, toute sa famille est par terre, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste, triste, triste de voir qu'elle vécu une forme d'ascension, une forme d'ascension et finir comme ça. Tout ça s'arrive parce que quand il y a des pactes maléfiques, tu finis comme un chien. Voilà, comme dit un artiste gabonais, j'ai eu et dit que les panthères ont finalement pris la place des chiens, c'est fort. Voilà, donc ceux qui étaient dans la gloire, ils ont fini comme un chien. Je dis que le plus important, c'est vraiment croyant en Dieu et activer le principe du travail, de l'entrepreneuriat. Voilà, je crois que j'ai déjà développé cet aspect, je vais encore peut-être reparler de ça encore. Bon, il y a des principes, il y a des principes à activer, tout ça là. Les principes à activer, il ne faut jamais quémander, quémander, ne soyez jamais dans la quémander, quémander, quémander. Vous ne soyez jamais dans ça, soyez fiers, travaillez. Comme je l'ai dit, trouvez d'abord un travail, même si j'ai pour objectif d'être indépendant, on commence déjà par un travail et le travail, le revenu que vous gagnez dans ce travail, vous pouvez activer dans le principe de l'épargne, l'épargne ou investir dans un truc qui va faire gagner de l'argent et puis etc. C'est comme ça qu'on fait, c'est si simple, c'est la stratégie la plus simple. Peut-être que certaines personnes, oh oui, ça va prendre plus de temps, mais moi je préfère un truc qui va prendre plus de temps, mais que je sois intègre et que je rentre dans ma vraie prospérité, dans ma vraie grâce. Je n'aurai pas de compte à rendre à quelqu'un, je n'aurai pas de compte à rendre à quelqu'un, au moins j'ai dans mon indépendance financière, je prends soin de ma famille, je serre mon seigneur avec et voilà, etc. Au moins je n'ai pas de tâche. Au lieu d'aller se vendre pour finir comme un chien. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh je préfère, je profite de la gloire, tant pis comment je termine, je m'en fous la main, donc je vais terminer. Ça c'est des rêves sensés. Ces gens de personnes ne comprennent pas, ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Bien aimé, soyez vraiment intègres et travaillons les grâces que Dieu nous a données. Amen, Amen et Amen. Donc aujourd'hui, je vais introduire la thématique sur l'esprit de pauvreté. On en aura peut-être deux ou trois et après on va reprendre comment gagner de l'argent. Je vous ai promis de, on allait parler d'autres points pour pouvoir vous aider. Voilà, attention, sachez d'abord une chose, que sur le plan, sur le plan, sur la volonté parfaite divine, l'être humain n'est pas né pauvre. L'homme n'a pas été créé pour être pauvre. C'est d'abord un point que vous devez comprendre. L'homme n'a pas été créé pour être pauvre. Quand on va dans les textes sacrés, le livre de la Genèse, on se rend compte qu'avant que l'homme ne fût créé, tout avait déjà été préparé en avance pour son épanouissement et sa prospérité. Le mot prospérité choque certaines personnes, mais le mot prospérité est dans les textes sacrés. L'homme, avant d'être créé, il avait déjà tout à sa disposition. Il était déjà prospère. Il a juste été posé dans un lieu de prospérité qu'on appelle le jardin d'Éden. Éden qui veut dire lieu de délice. Et quand on voit la description du jardin d'Éden, on voit qu'il y avait quatre fleuves. Et dans chaque quatre fleuves, il y avait une sorte de richesse. Il y avait de l'or. Il y avait toutes les richesses qu'il y avait, qu'on peut trouver aujourd'hui, et qui contribuent, qui fait partie de la prospérité des nations. Où on peut mesurer la prospérité des nations, si cette personne a telle richesse, telle richesse. Nous allons essayer de lire, et vous allez comprendre un peu ce... Voilà. Vous voyez, par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, il dit, « Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. L'arbre de la vie du milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en quatre bras. Le nom du premier épistant, c'est celui qui est autour du pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on en trouve aussi le bédélium et les pierres d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Kouch. Kouch, qui est l'Afrique, en fait. Kouch, c'est l'Afrique. Le nom du troisième est Isderer, c'est celui qui coule à l'Orient de l'Azérie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, Dieu prie l'homme et le plaçant dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez que l'homme a été créé et a été établi dans un endroit prospère. C'est que l'homme n'a jamais été créé pour vivre dans la pauvreté. Ça n'était pas la pensée d'origine. Ça n'a jamais été la pensée d'origine. Mais c'est que le péché de l'homme, le fait que l'homme ait écouté le chétal, le diable, le lucifère, ça a amené la pauvreté dans le monde, la pauvreté dans l'être humain. C'est pour cela que gloire sans vendu à Dieu, dans le texte d'Ésaïe, je vais parler beaucoup des Écritures aujourd'hui, dans le texte d'Ésaïe, Ésaïe 61, on dit « L'Esprit du Seigneur sur moi » parce qu'il m'a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Donc, la première chose, la première chose que le Christ vient faire quand il vient sur la terre, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres quoi ? Pourquoi aux pauvres ? Parce qu'à cause de la déséminiscence d'Adam, l'humanité est rentrée dans une forme de pauvreté, dans une forme de mort spirituelle, financière, santé, tout cela, c'est la pauvreté. Il vient annoncer une bonne nouvelle, il dit « Je suis venu prendre votre pauvreté pour vous donner, moi, ma richesse. » Donc, vous voyez que la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que l'homme sorte de la pauvreté. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit pauvre. Oui, toi qui m'écoutes, sache que tu n'es pas né pour être pauvre. Il faut que tu comprennes, tu peux être né dans une famille pauvre, mais le mind de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu finisses pauvre. Tu peux être né dans une famille pauvre et finir, t'en sortir sur le plan financier, être prospère. Je connais des personnes qui sont dans des familles vraiment bizarres sur le plan spirituel, financier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont battus. Ils ont pu s'en sortir dans la vie avec le propriétaire, avoir, s'occuper de leur famille, sortir de leur famille de la pauvreté. Regardez, comme le roi David. David est issu d'une famille qui n'était pas prospère. Qui n'était pas prospère, comme lisaient les textes sacrés. Vous voyez que David était dans une famille qui n'était pas prospère. mais il s'est battu. Il s'est battu. Quand il s'est battu, la grâce lui a été accordée et quand on devait affronter Goliath, il a demandé, mais quel va-t-il arriver à celui qui va battre ce tome qu'on appelle Goliath ? On lui a dit, ta famille sera, ce tome sera d'abord affranchi. En d'autres, un homme sorti de la pauvreté. Enfin, il va sortir d'un niveau, aller à un autre niveau. Il va sortir de la pauvreté. Il va épouser la fille du roi. Bien aimé, tu es. Tu épouses la fille du roi. C'est fini. Tant que tu deviens jeune, tu deviens prince. Ok ? Tu épouses la fille du roi. Tant que tu deviens prince. Donc, David a dit, non, non, non. C'est une opportunité pour moi de sortir. De sortir moi et ma famille de la pauvreté. C'est que tu peux être issu d'une famille précaire, une famille bizarre sur le plan spirituel qui est financé comme je l'ai dit précédemment. Mais, tu ne dois pas finir ainsi. Et David a reçu le défi. Et l'héritage a été donné à Salomon. Salomon a amené une famille. dans une autre dimension de la prospérité. Ok ? Vous voyez ? Donc, vous devez comprendre aujourd'hui que l'homme a été créé pour être, vivre dans la prospérité. La prospérité, les psaumes disent que non, Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Et j'en dis, je disais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ok ? Donc, vous voyez que Dieu aime la prospérité de ses enfants. Dieu ne veut pas voir son enfant pauvre. Il y a personne qui essaie de vous faire croire à cela et en train de vous détourner la volonté de Dieu. Mais non, livre de toi de choisir. La Bible dit, je mets la vie et la mort devant toi mais je te conseille de choisir la vie à vivre de vie. Et quand vous voyez que dans la vie et la mort, dans la vie, on parle de la prospérité. En Deutéronome 18, Deutéronome 28, je ne me rappelle plus bien. Dans ces deux chapitres, quand on parle de la vie, ça parle de la prospérité, ça parle de l'abandon. C'est ça la vie. La prospérité, c'est la vie. La prospérité, c'est la richesse. La prospérité, c'est la guérison. La prospérité, mais la mort, c'est la pauvreté. La mort, c'est l'échec. La mort, rien ne marche, tes affaires ne marchent pas. C'est ça la mort. Mais non, il est libre de toi à choisir. Mais je suis parfois étonné de voir qu'il y a des chrétiens, il y a une de mes fils spirituels qui est venue me voir ici, qui m'a dit, mes prophètes, mais comment ça, un chrétien peut refuser la prospérité? J'ai dit, je te dis la vérité, j'en ai confronté. J'ai reçu des personnes qui disent, non, moi je ne veux pas la prospérité, non, d'abord la prospérité, ce n'est pas de Dieu, oh, ta, ta, ta. Ce qu'il ne lise pas les écrétiens, il ne lise pas les promesses. Par exemple, en France, je vais parler de la France parce que je réside en France. Par exemple, en France, nous avons découvert que sans papier, tu peux être sans papier, tu as droit à un certain mot de vie. À un certain mot de vie. Sans papier, tu peux aller à l'hôpital sans que tu dépenses un franc, enfin, tu as une assurance. Sans papier, tu as des endroits où tu peux aller manger. Sans papier, tu as des endroits où tu peux acheter des habits à prix réduit. Sans papier, tu as des endroits où tu peux m'avoir un lieu pour aller dormir tranquillement, tu as une chambre, tranquillement, sans papier. Ça, c'est dans le droit français. si tu n'as pas accès à cette connaissance, si tu n'as pas accès à cette information plutôt, tu vas souffrir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu vas souffrir. Tu vas te dire, non, je suis attaqué. C'est l'essentiel de mes parents. Non, parce que tu n'as pas accès à la connaissance. Tu n'as pas accès à une certaine information que non, même la condition, tu n'as pas le droit de vivre comme ça. Si tu connais certaines connaissances, certaines lois, tu peux sortir de ta situation de précarité. C'est la même chose dans chaque nation. Si tu n'as pas accès à la loi du pays, comment va... Il y a des gens, en fait, et c'est la même chose sur le plan spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, excusez-moi Dieu, il y a des gens qui ne veulent pas accéder à la connaissance pour savoir comment sortir de cette situation, comment sortir de cette épreuve, comment sortir de ce combat. Tu ne veux pas comprendre, mais tu dis, non, Dieu ne veut pas... Les gens sont braqués. C'est pour ça que les personnes qui se disent enfants de Dieu qui sont toujours en train de quémander. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, excusez-moi, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, les enfants, les enfants des ténèbres sont plus avisés que les enfants de lumière. C'est que cette phrase, c'est une phrase qui m'a toujours perturbé. Père, ça fait plus de 20 ans que nous sommes et nous servons le Seigneur, tout ça là. Et, cette phrase m'a toujours travaillé. J'ai dit, mais comment le maître lui-même puisse sortir une telle affirmation ? Mais quand tu vois la vie de tous les jours, tu te rends compte en fait que c'est vrai. le Seigneur n'a pas menti. Les enfants des ténèbres, ceux qui ne sont pas en Christ, tout ça, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un truc, c'est une image qu'on donne parce que Christ est la lumière. Donc, si tu n'es pas en Christ, tu es dans les ténèbres. Il a dit, mais je suis la lumière du monde. Donc, si tu veux entrer dans cette lumière, si tu ne veux plus être ténèbre, il faut entrer en Christ. mais il dit quand même bien qu'ils soient dans les ténèbres, ils sont plus avisés que ceux qui ont la lumière. Mais comment tu as la lumière, mais tu es ? La lumière, c'est la connaissance. L'une des définitions de la lumière, c'est la connaissance. Il y a des personnes qui disent que tu as un esprit éclairé. C'est la lumière. Comment ? Mais comment tu peux avoir la lumière ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Comment peux-tu avoir la lumière et ne pas être éclairé sur certains aspects de la vie ? Aspect spirituel et aspect de la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Bien-aimé du Seigneur, chers entrepreneurs, sachez une chose, que Dieu n'a jamais prévu les ténèbres, la pauvreté pour l'être humain. Je parle de l'être humain en général. Donc, il y a ceux qui ont compris cela, ils vont activer les choses pour entrer dans cette lumière. C'est comme on dit, Christ est le sauveur de l'humanité. Christ a pris les maladies de tout le monde. Normalement, tout le monde ne devait plus tomber malade. Mais comment ça se fait que les gens sont toujours malades ? Les gens sont toujours perdus ? Parce qu'ils ne ont pas pris la décision qu'il faut. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargé, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le repos sur le plan du salut, le repos sur le plan de la maladie, le repos sur le plan de la prospérité financière, le repos sur le plan de la santé, le repos sur le plan de l'épanouissement, le repos. Donc, si tu ne prends pas la décision d'activer certaines choses qui t'ont déjà été accordées, tu vas rester et demeurer dans la souffrance et la pauvreté. Donc, sachez une chose, sachez une chose ce soir, c'est que l'homme n'a pas été créé pour être pauvre. si tu es pauvre aujourd'hui, on va parler des réclamations, il y a encore des alliances, on va parler des réclamations et si tu es pauvre aujourd'hui, c'est aussi parce que toi-même, tu as pris la décision de demeurer pauvre. tu as pris la décision de demeurer pauvre. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous présenter comme première partie. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et mardi prochain, je vais développer la deuxième partie sur l'esprit de pauvreté. On va un peu identifier comment discerner qu'on est dans une affaire d'esprit de pauvreté et voilà, ça va vous aider à faire un travail personnel et je vais donner aussi d'autres clés après comment sortir de l'esprit de pauvreté. Et suite à ça, je veux m'organiser, je suis déjà pour parler avec déjà une entrepreneuse chrétienne avec qui on pourra faire une conférence. Je suis en train de voir la forme qu'on pourra faire comme conférence et vous serez informés certainement. Voilà, prenez soin de vous avec la paix, et la grâce sur vous. Entrez et prenez ce qui est réservé pour vous. Shalom. Sous-titrage 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 Sous-titrage